... Deuxième test, le test de l'Ackman. Donc là, on a deux autres acteurs. C'est des Américains. Ben, vas-y, Mathieu, tu prends un tapas de casque. Il vient de se faire mal, Mathieu. Comment t'as fait ça ? Au ski. Au ski ? Il t'attaque tout. Comme un patient normal. Alors, test de l'Ackman. Test de l'Ackman, c'est ce qui signe la rupture du ligament croisé antérieur. Alors, dans bon nombre d'endroits, les gens examinent une rupture du ligament croisé antérieur. Classiquement, quand les patients viennent aux urgences, on fait le tiroir antérieur à 90 degrés de flexion. À 90 degrés de flexion, pardon, on sous-estime bon nombre de lésions du croisé antérieur, puisque ça ne diagnostique que les laxités antérieures chroniques, c'est-à-dire celles qui ont une atteinte meniscale. Donc, ce n'est que les laxités évoluées qui vont avoir un tiroir antérieur, et toutes les laxités récentes, fraîches, n'auront pas de tiroir antérieur à 90. Et le seul moyen de faire le diagnostic, c'est le L'Ackman. Alors, la première chose pour faire un test de L'Ackman, Mathieu est mal installé. Il est là pour faire la sieste, mais normalement, cette table, elle ne se relève pas. Mais le mieux, c'est de les installer en position semi-assise, pas complètement allongée, pour qu'ils puissent se détendre. La deuxième chose à voir, c'est qu'ils aient bien leur extension. Quelqu'un qui a un flexum post-traumatique, c'est impossible de lui évaluer sa laxité antérieure. Si le patient est comme ça, il a une contracture réflexe de ses ischios jambiers, il a un quadriceps qui ne marche pas, vous pouvez tirer, l'examiner dans tous les sens, vous n'y arriverez pas. Donc la première étape, ça va être de relâcher ses ischios jambiers, lui faire travailler son quadriceps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un patient qui a un flexum, vous ne pouvez pas lui faire un L'Ackman tant qu'il n'a pas relâché ce flexum, qu'il n'a pas récupéré son extension complète. Pour examiner un patient, donc plutôt le dos en position semi-assise. Les patients ont toujours tendance à vouloir regarder ce qui se passe, à laisser la tête, à regarder leur genou. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un phénomène réflexe, ils se contractent et on n'arrive pas à les examiner. Donc on s'allonge, on se relâche, on ne met pas les mains derrière la tête, le patient plutôt les mains sur le ventre pour être relâché. Mets les mains. Vas-y, installe-toi, détends-toi, ça va bien se passer. Le L'Ackman, ensuite ça se fait proche de l'extension puisqu'on va analyser la laxité antérieure dans la position où on se le casse, c'est-à-dire entre 0 et 30. Il faut que le patient soit relâché et c'est pas, je bouge mes deux mains parce qu'on n'a pas de référentiel. Nous, Bertrand, Mathieu et moi, on a appris par Pierre Chambat qu'on devait avoir un point fixe et celui qui tient le fémur, une main en pomme de le fémur et l'autre main, elle va aller imprimer un petit mouvement de tiroir antérieur. Donc là, le patient, Mathieu, il ne m'aide pas du tout, il n'est pas du tout relâché, donc il faut enlèrer complètement ma description. Mais voilà, normalement, on doit sentir, on sent un débattement, trois types de L'Ackman, un arrêt mou, c'est-à-dire qu'il y a du jeu, il n'y a pas d'arrêt, ça signe la rupture complète. Un arrêt dur et un petit débattement, ça arrête tout de suite, on sent un petit toque, ça signe un croisé antérieur sain. Bien entendu, l'examen doit être comparatif avec le genou sain pour pouvoir affirmer cela. Ou l'arrêt peut être retardé à différents degrés de retard et ça signe une rupture partielle. Et Jean-Marie, remonte juste le mouvement parce qu'on l'avait bien vu là sur les caméras. Tiens, ben allonge-toi. Juste, on sent le... Fais quelque chose pour moi. Le tac-tac. Ça va bien se passer. Ça fait pas mal. Ah, ouais. Tu vois, quand tu veux. Donc on est rassuré, il n'a rien, quoi. C'est bon, il marche. C'est dans la tête ou pas, non ? Il faut être bien détendu. Non, mais c'est... Enfin, on en examine des centaines par an et même dans nos mains, on arrive parfois à se poser la question. Moi, Mathieu est le bureau à côté du mien et je vais toquer à la porte. Je lui dis, lui, je n'arrive pas à l'examiner. Viens, j'ai un doute. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à faire. Vraiment, il faut que le patient, il soit relâché. Il y en a qui n'y arrivent jamais. Il y a un petit truc qui a été décrit par la Croix-Rousse pour, quand on n'y arrive pas, c'est de mettre un petit coussin sous le genou. On les installe pareil à 20 à 30 degrés de flexion. On met un petit coussin quand on n'y arrive pas et ils se posent sur le coussin. Avec une main, on bloque le fémur comme ça sur le coussin et avec l'autre main, on bouge comme ça. Les gens se relâchent un petit peu plus. Ça peut être un petit moyen pour analyser. C'est ce que nous, on fait quand on mesure les laxités avec le rollimeter. Ça peut être un petit truc pour vous aider à l'examiner. Ok, merci.